Sous-titrage ST' 501 Je sais, Oscar. Je vous promets de vous laisser sortir dès que ce sera possible. D'accord ? Bon, Oscar. Nous devons maintenant trouver l'ancienne maison de Dana. Vous souvenez-vous du numéro, Kate Walker ? D'après le formulaire d'inscription de l'Académie de musique, c'était au numéro 20. Le pont est exactement le même que dans les années 30. Sauf qu'il est plus propre, ce qui lui donne un petit air neuf. Il a dû être rénové. Sous-titrage ST' 501 20 ponts des brumes. La treste d'Anna dans les années 30. Un livre qui traite de l'histoire de Wagen pendant la guerre. Il pourra peut-être m'être utile plus tard. J'ai l'impression que les gens du coin ont une dent contre le conseil municipal. C'est parti. Ces souvenirs m'ont l'air d'une qualité nettement supérieure à ceux que j'ai pu voir ailleurs. Voici le numéro 20, l'ancienne maison de Dana. Voici le numéro 20, l'ancienne maison d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Des protestations des résidents et une grosse tempête censée arriver ce soir. Je ne voudrais pas être à la place du maire en ce moment. Enfin bref, mon problème à moi, c'est Dana. Certains noms sont recouverts de crasses. Comment les nettoyer ? Non. Non, quête pour le cœur. J'ai dû me tromper, ça ne marche pas. Pas c'était 두 bien. Pas c'est là. Merci. C'est parti. C'est parti. Oulah ! Quelle horrible version de l'hymne de Wagen. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous pourriez m'aider. Non, mon mari et moi vivons en banlieue. Vous savez, le pont a été saccagé peu avant la guerre, au cours du pogrom contre les Vagheran. Oh, de terribles événements. Ensuite, le quartier a été bombardé juste après la guerre, pendant la libération. De nombreuses maisons ont été endommagées, toutes ont été rénovées à la rate après la guerre, mais elles sont restées dans un piteux état. Vous m'avez parlé de la guerre. Pourriez-vous m'en dire plus ? Autant que c'est parti. Les roses étaient présents quand ça s'est produit ? Comme je vous l'ai dit, je n'en sais rien, mais j'espère que non. La maison n'a pas l'air d'avoir été si endommagée que cela, à ce que je peux voir. Votre boutique est charmante, tout comme le reste du quartier. Merci. C'est parce qu'après la rénovation initiale, le conseil municipal a financé un vaste programme de réhabilitation des façades. Mais, à vrai dire, ils ont laissé les propriétaires assumer les frais pour les intérieurs. C'est pour cela que mon mari et moi avons dû dépenser toutes nos économies pour que l'intérieur de cette boutique soit au niveau de la qualité que nous exigeons de nos fournisseurs. C'est une honte. Tout à fait. Et si le conseil persiste à refuser de financer les travaux de rénovation, il ne restera plus le moindre résident sur le pont. Et encore moins de boutiques indépendantes de qualité comme la mienne. Il n'y aura plus que de banales boutiques franchisées comme un peu plus loin sur le pont ou comme sur la place musicale. Donc, entre le pogrom, les bombardements et la rénovation de toute la maison, il y a peu de chance que je retrouve la moindre trace des roses. Eh bien, pas forcément. Pour être honnête, nous n'avons pas eu les moyens de rénover le reste de la maison. Donc, les étages supérieurs nous servent de réserve. Vraiment ? Et maintenant que vous le dites, je me souviens être tombée sur de vieilles photographies datant d'avant la guerre, un peu partout dans la maison. Les propriétaires successifs n'ont pas dû vouloir les jeter. Et elles sont restées là depuis tout ce temps. Me permettriez-vous de monter et jeter un coup d'œil ? À moins que vous ne préfériez m'apporter ces photos vous-même. Je ne peux pas me permettre de laisser la boutique sans surveillance. Et puis, je vous connais à peine, Fraulein. Je comprends. Dans ce cas, ça vous gênerait que j'aille moi-même y faire un tour ? Ne le prenez pas mal, Fraulein. Mais je vous connais trop peu pour vous faire confiance. J'en suis désolée. À présent, si vous voulez bien m'excuser, un client m'attend. Je présume que vous avez échoué à convaincre la commerçante, Kate Walker. Comment comptez-vous faire pour accéder aux étages supérieurs, à présent ? Je n'en sais rien, Oscar. En faisant preuve de créativité ? Voilà bien une chose pour laquelle on peut vous faire confiance, Kate Walker. Encore des souvenirs. Je crois que j'aurais préféré que ce soit un magasin de tableaux. C'est pile dans le champ de vision de Frau Eagle. Je vais devoir l'attirer ailleurs si je veux pouvoir emprunter cette porte de service et accéder aux étages. Si j'arrivais à attirer Frau Eagle de ce côté, je pourrais emprunter la porte de service et atteindre l'escalier sans qu'elle me remarque. Mais comment ? Sous-titrage ST' 501 Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Pardonnez-moi, monsieur. Ah, voilà ! C'est ignoble ! Cette chose n'a rien à faire dans ma boutique. Nous ne vendons pas ce genre de lamentable camelot, ici. Super. Je crois que Frau Eagle n'a rien remarqué. Pourquoi ne pas localiser la chambre de Dana Rose, Kate Walker ? Vous pourriez alors chercher d'autres indices à son sujet. Bonne idée. Espérons juste que Frau Eagle n'aura pas l'idée de menter. Le stock de la boutique. C'est ici que Frau Eagle doit venir prendre ses pauses. En souvenir du lien éternel unissant les roses et les zimmers. Signé Adam Z. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette photo montre la maison partiellement détruite. Elle a dû être prise après les bombardements ayant précédé la libération de Wagon. Sous-titrage ST' 501 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 ... Ça a été mûré, probablement durant les travaux de rénovation après la guerre dont m'a parlé Frau Wiggle. Ça y est, Oscar. Je crois savoir où se trouve la chambre de Dana. Éclairez donc ma lanterne. Eh bien, une des photos montre une chambre qui ne se trouve pas au deuxième étage, pas vrai ? Et nous savons que l'escalier a été mûré au cours des rénovations et qu'il menait à un autre étage. C'est donc là que nous pourrons trouver la chambre manquante de Dana. Cela semble plausible, en effet. Mais oui. Si ça se trouve, la chambre sera telle que Dana l'a laissée il y a tant d'années de cela. Donc potentiellement truffer d'indices qui nous mettront sur sa trace. Il faut juste que je trouve un moyen d'atteindre cette chambre au troisième étage. Attendu que vous avez échoué à établir une relation positive avec Frau Wiggle, la prochaine étape rationnelle consisterait à étudier l'extérieur du bâtiment. Vous avez raison. Allons voir ça. Ça a été mûré. Probablement durant les travaux de rénovation après la guerre dont m'a parlé Frau Wiggle. Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Sous-titrage ST' 501 Cet escalier de secours desserre tous les étages de la maison. C'est exact, Kate Walker. Vous devriez chercher un moyen de l'emprunter. Mieux vaut essayer autre chose. Vous en dites quoi, Oscar ? J'en dis que j'aurais apprécié un corps doté de patabons plus longues. Je parlais de cette fenêtre là-haut. C'est pas la chambre de Dana ? Oh, bien sûr. Il y a une forte probabilité pour que vous soyez dans le vrai, Kate Walker. Merci. 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 Il semble y avoir un mécanisme pour faire descendre l'échelle. Cette gouttière donne sur un rebord qui mène à l'escalier D'après mes calculs, la gouttière ne supportera pas votre poids, Kate Walker Et même si vous étiez moins lourde, le rebord est trop étroit pour que vous puissiez y tenir Hé, essayez-vous de me faire passer un message, Oscar ? Oui, vous êtes trop lourde et trop volumineuse, Kate Walker, pour ce rebord Sympa, merci Oscar Pour résumer, il ne sera pas simple d'utiliser cet escalier pour accéder à la chambre de Dana C'est la seule solution L'accès y est impossible depuis le premier et le second étage Et l'escalier menant au troisième étage a été muré L'escalier de secours est la seule possibilité, Kate Walker Mais vous ne pourrez pas escalader la gouttière compte tenu de votre corpulence C'est bon, j'avais compris, merci Mais de rien, Kate Walker Le seul moyen de monter consisterait donc à passer par l'escalier de secours Ce qui nécessiterait d'abaisser l'échelle du premier étage Dans ce cas, il ne reste qu'une solution Étant si léger et si mince, mon cher Oscar, vous allez escalader la gouttière et marcher sur le rebord à ma place Il vous suffira alors d'activer le mécanisme de l'échelle pour que moi et mes grosses fesses puissions prendre l'escalier Je n'ai pas été conçu pour escalader les gouttières, Kate Walker Je suis un automate de haute précision Allez, Oscar, vous m'avez sauvé la mise plus d'une fois à Baranour C'est devenu comme une seconde nature chez vous Mais comment pourrais-je m'abaisser et trottiner comme un rat ? Faut-il vous rappeler que vous êtes un chic-type et mon fidèle ami Ah ! C'est quoi le cœur ? A l'aide ! Je crois que je suis coincé Pas de panique, Oscar ! J'arrive ! Faire de la grimpe, être comme un vulgaire épureuil ! Quelle disgrâce ! Tout va bien, là-haut ? Oui, Kate Walker, j'ai seulement besoin de... Accrochez-vous, Oscar ! Je m'accroche, Kate Walker, croyez-moi, je m'accroche Vous devez sauter maintenant, Oscar ! Vite ! Bien joué, Oscar ! Heureuse que vous vous en soyez sorti vivant C'est la moindre des choses après m'avoir mis dans cette situation Heureuse aussi que vous ayez gardé votre bon caractère Pfff ! Hum ! Ce corps inutile, je vais devoir trouver un autre moyen Et c'est reparti pour la grimpe, Kate ! Faites bien attention, Oscar ! Oh, Mazette ! Voilà qu'il n'annonce rien de bon ! Oh, Mazette ! Mademoiselle Pigeon ? Oh, Madame Pigeon, pardonnez-moi ! Bref, Madame Pigeon, auriez-vous l'obligeance de me laisser passer ? Hum, je crois que je vais avoir besoin d'aide Kate Walker ! Je... je vais encore avoir besoin de votre aide ! Ok ! Mais comment se débarrasser de ce Pigeon ? Je ne vais pas jeter ça sur le Pigeon, mais je peux m'en servir autrement Ah ! Ça prend l'affaire, apparemment ! Ah ! Ce corps va peut-être montrer son utilité, en fait ! Non c'est dur ! Ah, non c'est dur ! Oui ! Oh, ça prend l'affaire ! Oh, non c'est dur ! Oh non ! Oh, je veux que vous donnez sauré ! On t'es escalant, alors on m'a dit, c'est pas possible ! C'est parti. Fermé, évidemment. Kate Walker, si j'avais été conçu pour servir de boulet de canon, on m'aurait équipé d'une mèche. Ceci est tout à fait irrégulier. Rentrez la tête, Oscar. À la une... Si Hans Moralberg pouvait me voir en ce moment... À la deux... À la trois. Indignité ! Ou mazette ! Ou mazette ! Vraiment, est-ce une façon de traiter un automate intelligent ? Oh, si M. Moralberg me voyait... Il vous dirait... Tu m'as encore sauvé la mise, Oscar. Tu as... Surpassé toutes mes attentes. Bon, essayons de découvrir ce qui est arrivé à Dana après son départ du refuge. Cela ne fait aucun doute. Il doit s'agir de la chambre de Dana. Il en manque un morceau. Il en manque un morceau. Il prévient de l'académie de musique. Des symboles musicaux, mais ils ne semblent pas avoir de rapport avec le diplôme. Il y a quelque chose en dessous. Je ne peux pas l'atteindre. Ça ne doit pas être aussi lourd. Voilà qui est mieux. C'est bloqué. Les différents trous de la serrure semblent avoir des hauteurs différentes. Je me demande pourquoi. Des symboles musicaux, mais ils ne semblent pas avoir de rapport avec le diplôme. Je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce truc est coincé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.